Yabiso Télévisions Le président de la République vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006 spécialement en ces articles 78 alinéa 4, 79 alinéa 3 et 90 alinéa 1er et 3 et 91 alinéa 6 vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité et collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement en ces articles 2, 3 et 13 vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre revu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres vu l'urgence et la nécessité sur proposition du premier ministre ordonne article 1er l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres est modifiée et complétée de la manière suivante article 1er sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes ci-après vice-premiers ministres, ministres de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières messieurs Kazadi Kakondé Peter vice-premiers ministres, ministres de la défense nationale et anciens combattants messieurs messieurs Bemba Gombo Jean-Pierre vice-premiers ministres, ministres de l'économie nationale messieurs Kamere Luakaningini Kingi Vital vice-premiers ministres, ministres des affaires étrangères et francophonie messieurs Lutundula Apala Penapala Christophe vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique modernisation de l'administration publique et innovation du service public messieurs Lyaou Ebois Jean-Pierre article 2 sont nommés ministres d'état, ministres aux fonctions, en regard de leur nom, les personnes ci-après ministres ministres d'état, ministres de l'environnement et développement durable madame Massoudi Bazaiba Eve ministre d'état, ministre de la justice et garde des Sceaux madame Mme Moutombo Kiesse Rose ministre d'état, ministre des infrastructures et travaux publics messieurs M. Guissaron Mounouni Alexis ministre de l'intégration régionale messieurs Mboussa Niamouisi Antipas ministre d'état, ministre du budget Baudet Messieurs M. Mouabilou Mbayou Moukala Pius, ministre d'État, ministre du Développement Rural, M. Roubota Masumbuko François, ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme Institutionnelle, M. Mouazi Moubembe Eustache, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Luando Nboyo Guy. Article 3. Son nommé ministre en fonction regarde leur nom, les personnes, si après. Ministre des Finances, M. Kazadi Kadima Nzunji Nicolas, ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, M. Kamba Moulanda Samuel Roger, ministre de l'Agriculture, M. Panda Kangangou José, Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, M. Mouaba Kazadi Tony, ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, M. Ekila Likombo Mark, ministre de la Pêche et Élevage, M. Bokele Njema Adrien, ministre de l'Industrie, M. Paluku Kaungia Julien, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Mme Ndoussi Mkembe Claudine, ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes Entreprises, M. Zinga Birienze-Désiré, ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, M. Mouindo Zangui Boutondo, ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, M. Kabanda Kurenga Gilbert, ministre des Mines, Mme Samba Kalambay Antoinette, ministre des Hydrocarbures, M. Boudimbu Toubowanga Didier, ministre des Postes Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, M. Kiba Samaliba Loubalala Augustin, ministre du Numérique, M. Kolonghele Eberand Desiré Tachemire, ministre des Affaires foncières, M. Sakombi Molendo-Aimé, ministre des Ressources Hydrauliques et de l'Électricité, M. Mouenze Moukalang-Olivier, ministre du Commerce extérieur, M. Moussa Tongba-Jean-Lucien, ministre des Droits Humains, M. Puella Albert Fabrice, ministre du Genre Famille et Enfants, Mme Masangou Bibi Moukolo Mireille, ministre du Tourisme, M. Mazenga Moukianzu Didier, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya Katembué-Patrick, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, M. Moutinga Moutuichai-Modeste, ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, Mme Kipoulou Kabenga Antoinette, ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, M. Bonkoulou Zola Yves, ministre des Sports et Loisirs, M. Kaboulou Moana Kaboulou-François, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Mme Katungou Foura, ministre des Relations avec le Parlement, Mme Karoume Bakaneme-Anne-Marie, ministre près le Président de la République, Mme Manouanina Kioumba Nana, Article 4 est nommé ministre délégué en regard de son nom, la personne ci-après, ministre délégué près le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, chargée des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables, Mme Essambo Diata-Irene. Article 5 sont nommés vice-ministres en fonction, en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, M. Molipe Mandongo Jean-Claude, vice-ministre des Affaires étrangères, M. Bandou Pazou Crispin, vice-ministre de la Justice, M. Mambou Laoum Bimba Tadé, vice-ministre du Plan, M. M. Bittika Omana Pascal, vice-ministre du Budget, M. Bokumwana Maposo-Elysée, vice-ministre de la Défense Nationale, M. Adoubango Aouto-Sami, vice-ministre des Finances, Mme Sele Mimpa Oneige, vice-ministre des Mines, M. Montemona Ghiboloum Godard, vice-ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, M. Olen Obé A. Mzem Serge, vice-ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Mme Namassia Bazego Aminata, vice-ministre des Hydrocarbures, Mme Molleka Solo-Wivine, vice-ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Mme Kiloubou Koutouna Serafine. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites Kinshasa, le 23 mars 2023, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, Président de la République, Jean-Michel Samma Lukomdekienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 23 mars 2023, le cabinet du Président de la République, Dilany Mboumbouzia, directeur de cabinet. Merci, Mme Tina Salama. Je rappelle que vous êtes portée parole du Président de la République. A toutes et à tous, bonsoir.